Je vais me présenter, moi c'est Sylvain Mangeach, je suis enseignant en formation distance donc j'ai pris le flambeau de Claudine cette année pour animer les après-cours. J'espère que, comment ça dit, ses bras meurtris m'ont tendu le flambeau à nous de le porter bien haut. On va faire mieux que les Canadiens par exemple, au bout de la ligne avec le flambeau. C'est le choix Stéphane de se présenter lui-même aussi. Moi, c'est Stéphane Labrie, Ressources Récits Régional Côte-Nord en FGA. Je vais être là aussi en support à Sylvain, puis aussi animé un peu par le fait même. Alors, Claudine, est-ce que tu voulais tout de suite, j'avoue qu'on aurait dû te laisser te présenter aussi tantôt, quand on l'a fait Stéphane et moi, parce que tu es notre ressource, notre lien. Donc, veux-tu que je te laisse deux secondes ? Oui, ça ne sera pas plus que deux secondes, je vais faire ça simple. J'ai laissé dans le document sous la présentation, les informations liées au plan d'action numérique, la mesure 19. Donc, à la page 47, si vous ouvrez le lien, ça veut dire que ça donne à la page 49 à peu près avec le PDF. Vous allez arriver à l'information concernant la FAB dans le plan d'action numérique. C'est là que les argents et les intentions du gouvernement ont donné naissance à le service national du Récit pour la formation à distance. Et de là, il y en a une ressource qui a été placée à la commission scolaire de l'estuaire. Donc, c'est moi qui est mandataire de cette partie-là pour la formation à distance. Vous voyez, j'ai laissé les priorités et les attentes des actions que j'aurais à faire dans les premières années. Le mandat a commencé l'an passé, mais en cours d'année. Donc, cette année, on va travailler autour de ces thèmes-là. Et dans les attentes, le portrait de la formation de l'état de situation en FAB et des besoins, ça va se concrétiser probablement d'ici décembre. Vous devriez en entendre parler à travers la communauté et peut-être par les ressources du Récit régional qui vous accompagnent. Sinon, vos gestionnaires devraient normalement vous en parler parce qu'il y a du concret qui s'en vient de ce côté-là. Donc, il va y avoir un sondage et des données qu'on va essayer de recueillir pour brosser le portrait et ensuite l'analyser et faire quelque chose avec ça. Vous pouvez toujours me joindre. L'adresse, je la laisserai aussi au bas dans les tableaux, mais je pense que c'est connu. Donc, j'animais jusqu'à l'an passé la communauté. Pour plusieurs, je suis déjà un visage connu. Pour les autres, vous que cette année, je resterai en soutien. Tant que la personne au ministère ne sera pas nommée pour venir relever ou faire le pont avec le ministère, je vais assurer ce suivi-là, mais mon mandat est vraiment au sein du Récit national, formation à distance pour la FGA. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, des questions, des interrogations, vous cherchez un document, vous voulez préciser quelque chose, vous voulez revamper votre service, vous avez une réflexion à apporter, les ressources du Récit et par la banque, moi, on est là pour vous aider, vous soutenir et vous accompagner. Voilà. Alors, Marie-Noëlle Laving, j'enseigne à la commission scolaire des navigateurs depuis une quinzaine d'années en formation générale. J'ai fait l'enseignement à distance pendant plusieurs années, mais à trois horaires, donc en à côté de l'enseignement de classe. Et cette année, pour la première fois, je suis officiellement à distance avec ma collègue Geneviève, donc à contrat. Et là, j'ai eu un temps plein pour l'instant, j'ai 100 élèves à distance, donc j'ai un temps plein à contrat. Bonjour, moi, c'est Geneviève Huante, on s'est parlé l'an passé à ma entreprise. Donc, je suis toujours en français, formation à distance depuis plusieurs années. À contrat, moi aussi, 60 % de tâches pour le moment, c'est en évolution. Puis, ben là, moi, c'est sûr que mes marques sont faites, là, avec l'an passé, tout ça, ça va bien, ça roule de mon côté. Alors, ben, bonjour tout le monde, je m'appelle Laurent Demers, je suis agent de développement en formation générale des adultes pour les neuf commissions scolaires de la Montérégie. Donc, je ne suis pas en formation à distance, en fait, c'est pas un de mes mandats non plus immédiat, mais comme mon mandat touche l'implantation des programmes du nouveau curriculum, ben, c'est sûr que ça peut me toucher aussi. Donc, je suis ici plutôt en observateur, puis aussi, j'essaie des fois de me faire une tête sur certaines pratiques qui ont lieu dans certains centres en formation à distance, versus en présence, notamment la passation d'épreuves, en communication orale, notamment. Alors, c'est ça. Donc, je viens un peu suivre vos discussions, vous espionner, quoi. C'est Marie-Josée Bibaud. Moi, je suis conseillère pédagogique récit pour la région 04. Donc, j'ai deux centres qui font de la formation à distance, un qui est en début de service, l'autre que ça fait peut-être 3-4 ans, là, je dirais, là, à Trois-Rivières qui en font. Donc, moi, j'accompagne beaucoup autant l'administration pour l'organisation du service que les enseignants au niveau, ben, technopédagogique. Puis, en venant ici, ben, c'est sûr que je viens partager mes trucs, puis je viens chercher les trucs des autres pour pouvoir améliorer notre service. Moi, un peu comme Marie-Josée, je suis une ressource du récit, donc j'accompagne beaucoup mes enseignants au niveau de la formation à distance. J'ai été enseignant pendant 3 ans, donc j'ai vécu quand même les difficultés que plusieurs d'entre vous doivent vivre avec la formation à distance. Pour ce qui est de notre réalité, nous, nos enseignants ont à peu près 2 à 3 heures dans leur tâche, là, puis c'est un petit peu aléatoire, là, il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3, dépendamment de leur tâche qu'ils avaient déjà à la base. Donc, c'est vraiment fait à des petits moments au travers de leur horaire. Donc, on n'a pas de temps plein, nous, à la commission scolaire, au centre de la Baie-Comeau. Donc, moi, c'est Anthony Mascot-Tarrant, je viens de la commission scolaire du latin-miscamingue à Ville-Marie. Donc, en fait, en ce moment, je suis enseignement thématique et français à 100%. Bien, je dis 100%, 99% parce que ce n'est pas un poste. Je suis tout nouveau là-dedans, en fait. J'ai gradué cet été de ça. Je suis venu ici dans le concept d'apprendre un petit peu plus, puis de suivre surtout et d'écouter un petit peu plus. Puis, on fait, dans notre centre, on fait de la formation à distance présentielle, maintenant. Non, formation à distance, puis on fait aussi de la formation à distance, beaucoup par le biais de la plateforme Challengue, avec certains élèves, je ne sais pas si vous connaissez Diplomatique QC un peu. Ça fait le tour un petit peu plus de ma présentation. Ok. Donc, moi, je suis enseignante de français à la formation à distance à la commission scolaire Rivière-du-Nord. Ça fait déjà trois ans que je fais de la formation à distance. C'est toujours un état de tâches, donc un 50% en formation à distance. On parle de trois blocs, de trois heures en présence, soit en formation à distance où les élèves viennent à l'école dans des plages horaires. En gros, ils sont en train de préparer du matériel sur un Moodle et on devrait pouvoir prendre le matériel et l'insérer dans notre propre Moodle qu'on pourrait avoir dans notre centre. Donc, il y a du beau matériel qui est en train de le faire visuellement sur un Moodle. Je ne sais pas si vous le croyez, mais ils sont capables de faire un beau Moodle présentement avec des programmeurs. Il y a de l'autocorrection automatique, la rétroaction. Donc, je vais mettre des liens aussi de vidéos dans le chat et dans le document collaboratif. Si vous voulez aller voir un peu le visuel, ils nous ont laissé des vidéos. Je vais en mettre un immédiatement. Mais en gros, on n'a pas tant de détails. Je ne sais pas si Claudine ou Marie-Josée avaient autre chose à ajouter. Mais pour la FGA, c'est ça. Oui, Claudine. Donc, le secteur des jeunes, à travers le projet pilote, a choisi le déploiement de son service dans la plateforme Moodle et les ressources qui vont être produites en réel pour toutes les matières vont être faites pour s'insérer dans des Moodle. Dans le projet pilote, il y a un plan d'accompagnement pour les commissions scolaires qui veulent déployer de la formation à distance au secteur des jeunes pour intégrer le Moodle dans leurs services. Là, nous, on va essayer de voir si dans les centres qui ont déjà des services Moodle en place, est-ce qu'on va être capable d'aller rechercher ensuite, lorsqu'on pourra magasiner les ressources disciplinaires, est-ce qu'on va être facilement capable de les intégrer ou si nous aurons besoin d'apporter du soutien ou est-ce qu'on pourra profiter du soutien qui est déjà déployé par le ministère à travers le projet. Je finis mon histoire avec plus de questions que de réponses, mais je voulais contextualiser le projet du secteur des jeunes par rapport à ce que nous, on vit dans le secteur des adultes. Donc, on n'est pas lié au projet, on le regarde aller, on aura accès à ce qui va être déployé, ça va s'insérer dans des Moodle, c'est ça qui est présentement sur la table. Et donc, si vous avez un choix de plateforme à faire ou de l'énergie à mettre pour acquérir des compétences à travers une nouvelle plateforme, vous avez déjà un enlignement ministériel par rapport à l'outil. On a une question dans le chat. Je ne sais pas si Claudine ou Marie-Josée... Donc, on a demandé pourquoi de l'enseignement à distance au secteur jeune, ceci diminue notre clientèle? Bonjour Marie-Noël. Non, ça ne diminue pas nécessairement notre clientèle parce que la clientèle du secteur des jeunes dans ce projet-là, elle est très ciblée. Je vais prendre le temps de lire ce que j'ai sous les yeux qui va me permettre de donner les bons mots. Mais le projet vise essentiellement dans le mode asynchrone, les élèves qui n'ont pas accès à certains cours ou séquences. On parle des régions éloignées et là, on parle aussi, au secteur des jeunes, on parle de primaire jusqu'à secondaire. On parle des jeunes qui ont moins de 16 ans. Nous, on a une clientèle qui a plus de 16 ans. Donc, le secteur des jeunes, il ratisse beaucoup plus large et avec des défis qui sont autres que les nôtres. On parle des élèves hospitalisés ou en convalescence. On parle aussi des élèves qui doivent s'absenter fréquemment de l'école. Là, les programmes particuliers qui visent les athlètes et les artistes. Et les autres élèves suggérés par les commissions scolaires participantes approuvées par le ministère. Donc, il y aura des cas particuliers. On parle aussi d'un service synchrone, un peu pour voir la même clientèle. Si on parle de régions éloignées où est-ce que l'offre de services ne nous permet pas de déployer, disons, un cours de mathématiques de haut niveau. Bien, on va pouvoir rendre accessibles à ces jeunes-là. On vise une équité dans le déploiement des services et on vise toujours les mêmes clientèles, les hospitalisés, les classes de multi-niveaux aussi et les élèves ayant besoin d'une expertise plus pointue. L'expertise plus pointue, je voudrais qu'on vise même les élèves qui ont besoin de services en braille. Donc, on parle de services en adaptation qui sont difficilement accessibles dans toutes les régions, toutes les commissions scolaires. Puis, bon, il y a toujours la petite phrase pour « et les autres personnes qui auront l'autorisation du ministère ». Donc, oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se déploie au niveau du secteur des jeunes. Ce que l'on ne voyait pas avant comme étant une compétition, là, c'est un complément, je crois. On a une clientèle qui devait souvent quitter le secteur des jeunes avant de pouvoir fréquenter au secteur des adultes ou qui était mise en attente, qu'on recevait avec des grandes difficultés. Moi, je le vois surtout comme un bonus. On nous prépare peut-être une clientèle qui, lorsqu'ils auront atteint la majorité, s'ils n'ont pas terminé, pourront terminer chez nous. Reste que le cadre du secteur des jeunes va demeurer. On parle d'un programme qui va s'étendre dans le cours d'une année. Ils vont probablement être liés à… Puis là, je dis probablement parce que je n'ai pas toutes les informations. J'en aurai dans les prochaines semaines. Il y a une mise au point qui va être faite, là, et je pourrai vous ramener les informations prochainement. Mais c'est très cadré dans ce qui a déjà comme la sanction du secteur des jeunes qui arrive en fin d'année. Ce sont des cohortes. Ce sont des parcours liés à des disciplines qui forment un tout. On a, au secteur des adultes, je pense, une souplesse qui est là et je ne pense pas qu'il y ait une réelle menace. Par contre, il y a une préoccupation de s'ajuster et de garder un haut niveau de compétence dans ce que nous offrons. Et là, ça va être à nous autres de se relever les manches. Moi, c'est certain qu'on va l'envisager fortement trois heures parce que ça nous bloque beaucoup la mise en page, la construction. Fait que là, en ayant vraiment une espèce de squelette simple, ça va être le fun à être usé. Ça va être beau, le visuel, contrairement des fois à ce qu'on voit nous donne. Merci, Marie-Josée. Le temps file, comme d'habitude, évidemment. C'est intéressant. Là, on n'a pas grand-chose qu'on va pouvoir passer. Mais là, je pense à nos petits nouveaux dans le groupe qui sont arrivés tantôt en disant qu'on voulait voir ce qui se passe ailleurs, on arrive, on ne sait pas trop comment ça marche. Fait que j'aimerais ça laisser un petit temps, les 7-10 minutes qui nous restent. J'avais justement mis un point pour spécifier les difficultés spécifiques à FAD. Évidemment, il y a des difficultés par affaires au renouveau, mais elles ne sont pas nécessairement spécifiques à la FAD. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'aller cibler des choses qui étaient une problématique, qui s'appliquent peut-être à la FAD et que c'est difficile d'aller voir des collègues de travail dans vos centres parce que, bon, eux autres, ça ne les affecte pas tellement. On a déjà ciblé une. Je pense que c'est une collègue à toi. Tu me disais Stéphane Mb, j'ai encore oublié le nom, qui t'a ciblé un élève qui arrive avec des mesures d'adaptation qu'il y avait au régulier et qui arrive effectivement proche de l'examen et qu'on vient de s'apercevoir. Donc, comment gérer ça à la FAD? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des expériences par rapport à ça, des cas de mesures d'aide en formation à distance. Je sais que nous autres, je vais emboîter sur ça de toute façon parce que nous autres, ici, on travaille justement là-dessus. Au début de l'année, on a une conseillère pédagogique en adaptation scolaire qui se penche là-dessus. On a préparé un petit document, un petit peu un arbre de décision là, puis il y a des choses qui se font là. Je ne sais pas si dans vos centres, vous, c'est une problématique qui approche. On n'a pas vraiment testé avec aucun élève, mais ça va être intéressant de savoir comment on va gérer ces problématiques-là. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des cas à partager ou pour l'instant, c'est toutes des choses qui ne sont pas arrivées encore. Donc, tant mieux. Mais, ça arrive, il va probablement falloir être prêt. La seule chose que moi, je me dis à ce niveau-là, c'est que le problème, un peu comme il est arrivé dans le centre où Stéphane nous le disait, c'est de le cibler le plus tôt possible parce que l'élève ne nous dira pas généralement qu'il lui va supposer que ses mesures d'aide vont être applicables aussi quand il va arriver à l'éducation des adultes. Donc, ils ne sont pas nécessairement au courant des consignes. Donc, nous autres, on le fait souvent au niveau de la démarche, au niveau de l'orientation. Donc, au niveau de la première rencontre, de tout de suite aller chercher ces informations-là, question de savoir ce qu'on fait ensuite comme plan. Ensuite, le plan, c'est de faire valoir aux directions un peu que ce n'est pas particulier à la FAD qu'un élève. Donc, les élèves ne vont pas faire des examens de FAD. Donc, ce n'est pas nécessairement à l'enseignant de FAD de gérer la procédure de mesure d'aide. Donc, si on s'est entendu un peu qu'on va y aller cas par cas et s'il y a des élèves, on aura un enseignant qui va être dédié à ça, qui va pouvoir rencontrer l'élève et faire des observations. De toute façon, je lance l'idée pour surtout vous avertir. J'ai déjà parlé à ma conseillère pédagogique. Si il y a des besoins à ce niveau-là, s'il y a des problématiques qui arrivent dans vos centres, je pourrais lui demander de venir nous parler de l'expérience, comment on a géré ça. Je pourrais lui tordre un bras pour lui demander de venir nous parler de son expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Je vois dans le chat, il y a Marie-Noël qui disait que les difficultés liées au renouveau sont décuplées en éducation à distance en ce sens. Ces problèmes peuvent être considérés comme étant spécifiques parce que justement, on est un peu séparés. Là, on a Martin Bach qui a le même problème qu'on vit partout. Un problème vécu chez nous, c'est l'évaluation des exposés oraux en ligne. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voulait élaborer s'il y avait des solutions ou s'il y avait eu des cas spéciaux. Est-ce qu'il y a des centres qui ont des fois des… je ne trouve pas le mot, mais qui réussissent quand même à faire l'évaluation en ligne en ayant comme… Oui Marie-Noël, je laisse la parole. Donc, c'est moi qui voulais intervenir à propos des exposés oraux en ligne. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Consigne du ministère, c'est vraiment interdit. Il n'y a rien à faire. C'est non négociable. Je m'essaie avec ma direction de tous bords, tous côtés pour éviter l'auditoire. Il n'y a rien à faire. Ce n'est vraiment pas négociable. Je ne comprends pas comment ça qu'on peut parler d'exposés oraux en ligne. Je fais faire des pratiques vidéo, mais l'oral final, il n'y a aucun moyen de détourner la consigne du ministère, même avec des cas d'anxiété. J'ai entendu dire qu'il pouvait exister une dérogation, effectivement, pour les élèves qui ont un problème médical, avec un dossier super documenté. Par exemple, pour un cas d'anxiété médicale reconnu avec une médication, mais c'est les seules exemptions qui pourraient exister. Puis moi, mes élèves font de l'anxiété, mais de l'avoir un dossier en béton, c'est une autre chose. C'est souvent une cause d'abandon. Juste pour revenir sur la position ministérielle, puis je veux juste comme renchérir là-dessus, parce que moi, à la lumière de ce que j'avais entendu, que ça se faisait dans certaines commissions scolaires, j'ai posé la question au ministère, puis comme tu dis, Richard, comme disait la dame, la position au ministère, elle est formelle. C'est non, ce n'est pas possible. Toutes les épreuves se déroulent en présence dans les centres. Donc, la position ministérielle, elle est comme ça. Mais comme on le dit, on n'a pas de trace encore de dérogation formelle, du moins, qu'on aurait. Et là, je fais du poste encore là-dessus. Il y a Claudine qui est là. Je sais que Claudine a fait une demande officielle à la sanction. Donc, je pense que ce serait une façon d'avoir l'information le plus juste. Si les demandes de dérogation sont possibles, c'est pas la sanction qu'on devrait savoir. Je te présume, Claudine? Oui. J'attends toujours les précisions de ce côté-là. Il va falloir probablement revenir à la charge. Et j'encourage, de toute façon, j'encourage tous les services à faire cette demande. Parce qu'à quelque part, il y a, pour moi et pour les gens avec qui je discute depuis des années, une problématique, depuis qu'on est dans le renouveau et l'observation des compétences, à enseigner d'une certaine façon la compétence à l'oral, que ce soit en français ou en anglais, et à l'évaluer autrement. Donc, si on amène l'élève à développer ses compétences à l'oral à travers une communication en visio, il me semblerait juste qu'on l'évalue de la même façon. Parce qu'on nous dit toujours, depuis très longtemps, qu'on doit évaluer la façon dont on a enseigné. Donc, pour moi, il y aurait cette poignée-là qui pourrait être utilisée éventuellement. Et là-dessus, je vais faire du pouce sur ça pour vous inviter à, lorsque vous serez sollicité pour remplir le sondage concernant l'état de situation et des besoins en formation à distance qui s'en vient nécessairement dans vos centres, de nommer tous les irritants et les besoins et peut-être les pistes et surtout les pistes de solutions que vous voyez. Donc, on a laissé de l'espace dans le formulaire pour permettre les écrits et pas seulement une liste de cases à cocher pour répondre. Mais c'est important qu'on vous entende à travers la communauté que l'on a ici, à travers la journée de pré-acquis FGA sur la FAB. Ce sont des discussions autour du service et de la qualité des services et des besoins pour les rendre encore plus efficaces pour notre clientèle qu'on va être capable de ramener au ministère. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a de l'écoute. On est dans un momentum. Je pense qu'on ne peut pas arriver dans une meilleure période. Il se fait des choses en formation des jeunes qui vont peut-être ouvrir des portes aussi en formation générale des adultes. Depuis très, très, très longtemps, on vit avec les mêmes structures, des cadres qui sont presque inexistants. On a de la difficulté à trouver les balises pour la formation à distance. Donc, si au moins cette période-là nous permet de s'organiser avant d'être organisé, donc d'aller porter nos besoins et de faire nos demandes, je pense qu'on va être tout le monde gagnant. Merci Claudine. Je ne vais pas t'interrompre, mais là, je vois le temps. Je vois qu'il est déjà 13h04. Là, si Richard ne nous a pas déjà coupé, j'imagine que ce n'est pas si grave si on dépasse un petit peu. Je dois juste, parce que je sais qu'il y a des gens, forcément, qui sont sur l'horreur du midi et qui doivent retourner. Je vois déjà une couple de noms qui ont disparu. Je dois juste être sûr de faire au moins la clôture de la réunion. Surtout de vous inviter à aller remplir le petit tableau si ce n'est pas déjà fait. Ça ne presse pas. Si vous n'avez pas toutes les informations, allez les chercher. Puis, surtout, je pense aux nouveaux enseignants et tout ça. Le but, on parlait de ce qui se passe dans les autres centres. Ça peut être une façon. Moi, j'ai mis mon nom dans la liste. Je suis un enseignant de mathé science. Je n'ai pas de problème à ce que quelqu'un m'envoie quelque chose. Je ne sais pas comment on va gérer ça, cette affaire-là. Moi, je suis tout seul en FAD et je ne sais pas comment gérer ça. Mon courriel est là. Vous m'écrivez et on va regarder. Je pense que l'important, c'est qu'on se forme un réseau, qu'on ne soit pas chacun. Puis, comme tu disais, Claudine, je vais faire du pouce sur ton pouce que tu as fait. En ce sens que le fait que ça va bouger aux jeunes, c'est peut-être une chose qui va nous aider au lieu d'être une petite affaire minuscule. Là, ça va être plus gros. Peut-être que nous autres, on va pouvoir ramasser des ressources qu'on n'aurait peut-être pas eues avec juste notre petit groupe. Donc, pour clôturer officiellement, je vais vous inviter tout de suite pour la prochaine réunir. C'est l'heure du 3 décembre, à midi. Malheureusement, à midi, on ne sait pas si c'est la meilleure heure pour tout le monde. On sait qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se permettre autre chose que l'heure du midi. Donc, c'est l'heure qu'on a gardé. On a essayé de choisir des journées différentes, au moins pour ne pas incommoder toujours les mêmes personnes. Donc, je vous remercie. On a quand même été mon petit groupe pour une première réunion. C'est intéressant. Puis, évidemment, on va faire moins de poutines administratives aux prochaines réunions. Donc, on va pouvoir peut-être commencer tout de suite avec nos sujets. Donc, je vais vous inviter aussi à aller mettre les sujets dans le document collaboratif. On va laisser l'espace pour nous suggérer des points parce que c'est vous qu'il faut nous alimenter. Parce que les problèmes, c'est ça qu'on veut discuter, qu'est-ce qui nous préoccupe. Donc, c'est à vous de nous alimenter. Merci. On a justement un commentaire de Marie-Noël qui est intéressant dans le chat. Ça serait peut-être à prendre en considération. Mais là, c'est sûr qu'on a manqué de temps. Elle disait que, voyons-nous avoir des après-cours par matière en formation à distance? Parce qu'elle aimerait discuter de sa matière spécifiquement avec des gens des mêmes matières. Peut-être que ça pourrait être une idée, peut-être même de faire des fois des après-cours. Oui. On va prendre en note, mais je ne sais pas. Je sens que ce soit des après-cours. Ça peut être des petites réunions informelles aussi. Justement, là, c'est une très bonne idée. Là, on a une liste de gens par matière. Je vais laisser Richard. En fait, vous pourriez faire des rencontres ou des parties de rencontres parce qu'on peut faire des ateliers à l'intérieur de la salle. Donc, il pourrait y avoir trois ateliers. Donc, on pourrait faire une rencontre math et une autre de français. Donc, s'il y a un besoin. Donc, on fait un début de rencontre tout le monde ensemble. On peut se subdiviser en atelier si c'est ça que vous voulez faire. Donc, la technique le permet. Donc, si vous voyez que c'est un avantage pour vous, on pourrait le faire. Mais encore là, c'est à plus petite échelle. Ça peut être facilement des trucs comme Appear-In qui n'est plus Appear-In, mais je ne me rappelle plus du nom encore. C'est mot… En tout cas, il va falloir faire comme Prince. Formerly known as Appear-In. Donc, je ne sais pas s'il y a des dernières interventions avant que Richard nous coupe le fil. Mais sinon, de mon côté, on a pas mal fait le tour, je crois. Donc, on a fait le tour. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup pour ceux qui se sont présentés. Comme je disais, on est un bon petit groupe. J'espère qu'on va vous voir aussi la prochaine fois. Et que vous allez nous alimenter de sujets de discussion. Donc, je vous remercie tout le monde.